ouais salut les copains c'est la goutte petite vidéo aujourd'hui pour vous faire voir une de mes petites préparations que mon pote Anto dédicace à Anto m'a fait voir il y a quelques années et que je fais assez régulièrement avec ma petite femme et on mange ça à l'apéro vous essayerez vous m'en direz des nouvelles alors magret de canard cuit dans du gros sel alors il vous faut un beau petit magret de canard du gros sel de l'herbe de provence un petit peu de persil du poivre c'est tout vous pouvez remplacer le persil et l'herbe de provence on l'a déjà fait par cumin curcumin curie ce que vous voulez à vos goûts il y en a qui font aussi au piment c'est pas trop mauvais faut pas trop en mettre les gars donc ce qu'il faut en premier déjà c'est parer son magret donc au niveau du dos le gras on n'y touche pas c'est ce qui fera le goût mais on peut tailler autour et couper légèrement le voile qui est au dessus donc c'est parti je vous fais voir hop on coupe légèrement autour il n'y a pas besoin d'en retirer trop le gras c'est ce qui fait le goût les gars voilà un petit bout là n'hésitez pas à prendre un couteau qui coupe bien parce que le gras canard c'est un peu galère à couper voilà là il y en a un gros bout je vais quand même le retirer voilà ici donc je l'ai paré de chaque côté maintenant ici comme vous pouvez le voir il ya un petit voile blanc on va essayer de retirer un petit peu parce que bon le goût ça dérange pas mais en bouche en bouche c'est pas terrible donc on en retire un peu n'a pas besoin de fignoler un c'est vraiment léger voilà on tire ce bout là le petit bout là voilà et le dernier petit bout là et puis je pense qu'on est pas mal ça suffit vous allez voir c'est une préparation la préparation en elle même a dure très peu de temps par contre il va falloir être patient pour le déguster voilà allez soyons le fou ce dernier petit bout là voilà le gras vous pouvez le garder pour vous faire une petite sauce si vous faites un petit pâté mettre du gras de canard c'est très bon ou faire cuire un steak tout simplement voilà donc j'ai il en reste légèrement là mais c'est bon allez je vais le retirer c'est vraiment pas méchant voilà donc vous prenez le mieux c'est un récipient à terrine les bons plats de mamie tout le monde a ça chez lui voilà donc vous mettez une couche un centimètre pas plus ça sert à engacher du sel pour rien au fond voilà ça suffit largement on égalise tout simplement je vous fais voir si vous voulez il n'y a rien de compliqué voilà juste un petit fond de sel tout simplement bon on prend le magret moi je mets toujours le côté gras en bas peut-être qu'il y en a qui font autrement je sais pas voilà il est en bas et par dessus je mets mes épices alors je commence par le poivre le poivre c'est important parce que c'est de la viande crue ça peut éviter certaines maladies voilà faut pas hésiter en mettre de toute manière il sera rincé le magret donc même si vous avez mis trop de poivre c'est pas grave il sera rincé à l'eau voilà de l'herbe et l'herbe c'est pas faut pas la fumée les grands oh je vais mettre le gros débit parce que là ça va mettre 2 heures faut pas hésiter faut être généreux c'est ce qui donnera du goût du persil si vous en avez du frais du jardin c'est encore mieux mais faut pas faudrait le faire sécher un petit peu quand même parce que ça reste quand même de la cuisson au sel voilà donc je vous fais revoir voyez juste ça ça suffit il n'y a pas besoin de plus c'est les choses les plus simples et meilleures dans la vie et on recouvre des selles à hauteur qu'on ne veuille plus le magret voilà on voit encore un peu je vais rechercher c'est vraiment important qu'il soit recouvert entièrement sinon on aurait une mauvaise cuisson voilà tout est recouvert voyez à quelque chose près c'est très bien moi ça me va une fois que vous avez fait ça film alimentaire vous le mettez en bas du frigo 12 à 15 heures pas plus à part si vous aimez bien salé salé vous pouvez le mettre 24 heures mais passer les 15 heures ça va vraiment être salé en bouche donc film alimentaire et au frigo voilà petit film alimentaire par dessus tout simplement je vais en bas du frigo moi je vais le laisser 12 à 15 heures pas plus parce qu'après c'est vraiment trop salé donc je vais le mettre au frigo je reviens vous laissez 12 heures 15 heures à peu près vous le sortez vous le rincez tout à l'eau là j'en ai pas un pour vous faire voir c'est dommage vous rincez tout à l'eau tout simplement vous prenez vous prenez du papier absorbant pour éponger le plus d'eau possible vous le roulez dans un torchon deux semaines et demie s'il voulait très tendre trois semaines à trois semaines et demie s'il voulait un peu plus sec dans un torchon au frigo je vais vous faire voir le résultat j'en ai un qui est prêt celui-là il a trois semaines trois semaines et demie à peu près vous voyez je viens de le sortir du frigo je vais vous faire voir et ça à l'apéro alors déjà regardez moi cette couleur comment que ça ne l'accueille regardez la couleur là il est beau on va le mettre de côté on va le réserver on va retirer ça et vous voyez il est encore souple il est encore tendre mais assez dur et là quand on va le couper juste pour l'apéro c'est juste une tuerie les gars vous pouvez faire ça avec du filet mignon il y en a qui le font que de la rouelle de porche j'ai déjà vu ça regardez moi ça les copains si c'est pas magnifique vous avez vu la couleur et là pour vous couper des petites tranchettes pour l'apéritif regardez ça c'est pas magnifique une petite tranchette hop et ça le meilleur le meilleur c'est avec un petit verre de vin c'est magnifique si vous aimez pas trop le gras en bouche vous pouvez le reparer légèrement moi j'aime bien donc je le laisse qu'est ce qui donne le goût avec un petit verre de rouge ça c'est la vie des gars c'est la vie bon ben voilà je vous souhaite une bonne préparation bonne dégustation c'était la goutte et je reviendrai vers vous pour d'autres préparations dans un mois je ferai une vidéo sur la trouspinette comment faire de la trouspinette avec de l'agneaule du rouge et du sirop les gars allez à bientôt je reviens vers vous bisous la famille la goutte faut goûter la goutte faut goûter la goutte faut goûter bisous 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 bisous